Mandataire CDH au travail, une réunion de groupe qui se tient chaque mardi. Pas de situation de crise, insiste-t-on, même si l'on reconnaît que la démission de Joël Milquet fait mal. Il ne faut quand même pas être naïf, on vit effectivement un moment particulier par rapport à la démission de Joël Milquet qui est un geste qui l'honore encore plus. Évidemment que les uns et les autres pourront s'exprimer là-dessus. L'actualité bruxelloise reste aussi préoccupante. Il y a eu des attentats, il y a eu des enjeux pour Bruxelles en termes de prévention, en termes de sécurité, en termes de cohésion sociale. Et ce sont aussi ces sujets-là qui sont sur la table, ce n'est pas uniquement des sujets qui sont internes au CDH. Tiens, voici celui qui suppléait Joël Milquet au Parlement. Il risque de perdre son siège au passage et a même déjà été prié de remettre son badge. Ça fait partie des règles du jeu, voilà, moi j'accepte les règles du jeu. Il n'y a plus grave que de perdre un mandat de député, je peux vous l'assurer. Autour de la table, une chaise vide. Sera-t-elle occupée par l'ancienne ministre une fois sa démission effective ? Le règlement prévoit qu'elle redevienne simple députée. Je pense que dans un premier temps, elle va se donner sans doute un peu de recul et je le comprendrai. En tout cas, je vais m'en entretenir avec elle. Et puis je connais son engouement et son investissement pour Bruxelles, donc je suis sûr qu'elle sera à nos côtés dans les prochains mois. Les supputations vont bon train. Quant à la succession de Joël Milquet, le président du CDH, Benoît Ludgen, est à la manœuvre et décidera, seul. Je lui fais totalement confiance. Vous lui faites confiance pour nommer notamment au moins un ou une Bruxelloise. Je n'ai aucun commentaire à faire là-dessus. C'est vrai que Bruxelles souhaite aussi faire entendre sa voix, mais je pense qu'on en a toujours tenu compte dans le parti et on en tiendrait compte. Il n'y a pas lieu de l'exiger plus formellement ? C'est vraiment, et je pense que dans toutes les formations politiques, c'est comme ça. C'est un choix qui appartient au président seul. Il prendra certainement un certain nombre de consultations avant de prendre sa décision, mais je lui laisse ce soin-là. Une décision attendue avant la fin de la semaine. Benoît Ludgen est averti. Derrière la confiance de ses ouailles, il y a aussi une attente.